Ce n'est pas seulement le Mayokébi Est ou encore le grand Mayokébi qui pleure l'officier général, l'homme politique, le député, bref, le sage du terroir, mais c'est bel et bien le Tchad en miniature qui s'est rassemblé à Djarwai, sous préfecture de Samga, pour rendre un dernier hommage au député Routouan Yoma Golom. Le 22 janvier, dès l'annonce du décès de son frère d'armes Routouan Yoma Golom, le maréchal du Tchad a réagi sur son compte Twitter en ces termes, je cite, J'ai appris avec tristesse le décès du député Routouan Yoma Golom. Notre pays perd un de ses dignes fils, un officier général de grandes valeurs, un administrateur rompu et un sage à l'expérience éprouvée. J'adresse mes condoléances émises à sa famille et à tous ses proches. Fin de citation. Ce 30 janvier, soit huit jours après le rappel à Dieu du fait député, le maréchal du Tchad Idriss Déby-Hitno dépêche à Djarwai, son représentant, la personne du ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Khalzeb et Païmi Déby, à la tête d'une délégation composée des membres du gouvernement, ceux du cabinet civil, des députés et membres du bureau politique national du mouvement patriotique du salut. Cette perte immense est non seulement ressentie comme un grand choc par sa famille biologique, mais également par le président de la République et tous les Tchadiens, d'où la présence du représentant du maréchal du Tchad, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Khalzeb et Païmi Déby, parmi les siens. L'atmosphère est pesante. Parents, amis et connaissances du défunt étaient inconsolables à l'arrivée de la dépouille mortelle. Une fois que la dépouille mortelle de l'illustre disparue ait été placée sous la chapelle ardente, intervient la cérémonie officielle de décoration. Au nom du maréchal du Tchad, président de la République, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous faisons commander dans l'ordre du menu civil du Tchad à titre posthume. Après avoir honoré le défunt à titre posthume pour ses incommensurables services rendus à la nation, le représentant du maréchal du Tchad, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Khalzeb et Païmi Déby, est allé réconforter les veuves et les orphelins, tous habillés en noir, en signe de deuil. marié à trois femmes, Feroutouan Yoma Golom, est père de 24 enfants et 34 petits-fils. Le défunt général de corps d'armée est âgé de 73 ans. Il a servi voyamment l'armée nationale tchadienne pendant 40 ans. Il a été admis à la troisième section en 2011. Feroutouan Yoma Golom a servi le Tchad avec passion et patriotisme 50 ans durant. Un officier général ne meurt pas. Il repose les yeux. Repos éternel, général, Routouan Yoma Golom. Sous-titrage Société Radio-Canada